Bonjour à tous, bienvenue sur l'idéebooks.com Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'il y a un grand événement chez Kobo C'est Kobo qui sort ses deux premières liseuses en couleurs Donc là j'ai en main la Kobo Libra Color Et si vous suivez la chaîne l'idéebooks, vous verrez une autre vidéo sur la Kobo Clara Color qui est une liseuse 6 pouces Donc on va se la découvrir ensemble La Kobo Libra Color, c'est une liseuse qui est évidemment, comme son nom l'indique, en couleurs Donc on retrouve tous les aspects de la Kobo Libra qu'on connaît déjà Kobo Libra 2 même, qu'on connaît déjà Donc c'est une liseuse légèrement incurvée avec des boutons pour pouvoir naviguer dans la lecture C'est une liseuse qui est étanche, 32 gigas et avec un écran de 7 pouces Donc de 7 pouces, voilà Donc aujourd'hui on ne va pas trop s'intéresser au corps de la liseuse mais plutôt à ce qu'il y a dedans Et ce qui nous intéresse c'est l'événement de la couleur sur les livres numériques Kobo Donc cette liseuse Libra Color nous permet de lire pour la première fois du webtoon, de la BD, des livres illustrés pour enfants, des guides de voyage, etc. Et plus encore Donc on va regarder tout ça ensemble Là par exemple, je vais prendre l'exemple Voilà, je peux l'avoir en mode paysage qui est plutôt assez sympathique Donc j'ai l'exemple d'un webtoon Et vous voyez que la restitution est plutôt sympathique La liseuse est réactive On est sur quelque chose de très fluide Une restitution de couleur extrêmement sympathique est plutôt bien contrastée Même si peut-être que les amateurs de livres papiers se diront C'est un peu plus fade que ce que je vois sur mon livre papier C'est peut-être vrai Mais là franchement je trouve qu'on a un confort de lecture Et une mise en avant des couleurs Qui est plutôt très 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 jolie Donc je vais juste pour le plaisir Continuer à naviguer dans ce livre Pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne Voilà Donc on est vraiment sur quelque chose de très approchant du livre papier et de la couleur Je vais la mettre dans l'autre sens Pour que vous puissiez également profiter de ce type de lecture comme ça Donc vous voyez, je ne sais pas si vous allez être convaincu N'hésitez pas à nous mettre des commentaires Mais honnêtement je suis plutôt très contente Par rapport aux autres liseuses couleurs Que j'avais pu tester de par le passé Là on est sur vraiment quelque chose de très 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 intéressant On va regarder un autre exemple En delà de ça On va par exemple aller voir un guide de voyage Donc c'est quand même sympathique d'avoir une liseuse Qui pèse quelques grammes dans sa poche quand on voyage Plutôt qu'un gros guide encombrant Donc là on est sur autre chose Un autre type de contenu en couleur Et qui nécessite d'avoir quand même de la couleur Pour avoir une bonne restitution Vous voyez là on a une photo de Minor Qui ma foi est plutôt sympathique Je vais essayer d'en trouver d'autres Pour que vous puissiez vous rendre compte Et surtout on est raccord complètement Avec la version papier du guide Donc ça c'est quelque chose de Voilà par exemple cette image là Moi me convainc particulièrement Pour avoir été à Minorque Je trouve qu'on est vraiment dans l'atmosphère Si je zoome sur l'image Voilà on a un tout petit temps de latence Tout de même Mais on est quand même sur quelque chose D'assez propre Qu'est-ce que je voulais vous montrer encore ? Alors on va sortir du guide de voyage Je vais aller dans ma bibliothèque Je vais aller par exemple sur un roman Et là rentre en scène Une autre possibilité de la couleur A savoir Je vais prendre par exemple ce livre là Donc là vous voyez On a la restitution de la couverture originale Donc là c'est un cobo original Qui n'existe pas en papier Mais je vais prendre du coup un autre exemple Je vais prendre le Sophie Talmen Le Sophie Talmen Si je me mets sur la couverture du livre Je vais vous montrer tout ça Dans quelques instants Hop Tac Je vais y arriver Voilà Je voulais vous montrer déjà En même temps vous voyez comment la liseuse réagit Donc le bouquin de Sophie Talmen L'équerre silencieux chez Albain Michel Si vous connaissez l'ouvrage Franchement la couleur de la couverture restituée sur la Libra Est vraiment proche de ce qu'a fait l'éditeur Albain Michel en l'occurrence Là où je trouve que c'est intéressant sur du roman C'est que pour les amateurs de surlignage On a deux possibilités avec la Cobo Libra Première possibilité je peux être en tactile complètement Pour surligner mes passages Si j'aime ça Je sais que vous êtes nombreux à aimer surligner vos ouvrages Mais surtout je peux maintenant surligner en couleur Donc ça peut être avoir un vrai intérêt Notamment pour les lectures travail C'est à dire surligner des parties Et puis j'ai l'outil ultime Le stylus 2 de Cobo Donc le stylus 2 qui me permet d'écrire Et de prendre des notes sur un petit bloc Mais aussi à l'intérieur des livres L'écriture est très fluide J'ai l'impression d'être sur une feuille de papier Je peux aussi décider de surligner un passage Voilà là j'avais choisi la couleur violette Je vais vous montrer donc le petit menu Des différentes couleurs possibles Pour notamment le surlignage ou l'écriture Donc j'ai une dizaine de couleurs qui sont proposées Ce qui permet quand même une grosse palette Et puis j'ai aussi une intensité du trait pour mon stylo Qui est également assez complète Du fin à l'épée Donc c'est plutôt sympathique Donc pour surligner comment je fais J'appuie sur le petit bouton qui est sur le stylus Donc je vais fermer mon menu Voilà Je vais sélectionner une partie de mon texte Tac Et la voilà Qui est donc aujourd'hui soulignée Ça me permettra de retrouver mes contenus surlignés En fonction de ce que je me suis fixé Sur tous mes livres En fonction de mon besoin Et de ma créativité du moment on va dire Donc je retourne là sur les livres Voilà Je voulais vous montrer également l'accueil A savoir ma librairie Je vais aller découvrir la librairie Et vous voyez là on se retrouve dans une librairie Qui change complètement de look finalement Même si c'est la même que ce que propose Kobo Puisque la librairie Kobo sur les liseuses est partout la même Sauf que là on a un aperçu assez sympa Voilà Des différents livres qui me sont proposés Avec leur couverture originale Voilà Donc je ne sais pas si j'ai insisté suffisamment Sur le fait qu'au contraire de la Kobo Clara Ici on est sur du tactile à 100% si on le veut Mais on est également sur du bouton pour pouvoir naviguer Donc ça c'est plutôt aussi très agréable Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui aiment ça Et puis on est sur une liseuse qui est complètement étanche On est également avec le mode Comfort Light Pro Donc ça veut dire qu'on peut gérer la température dès qu'elle est rage Et je sais que vous me posez souvent la question quand je parle de liseuse Il y a un dark mode pour ceux qui préfèrent lire en dark mode L'autre point encore qui n'est pas sur la couleur Mais qui est quand même plutôt sympathique Je vais remettre ma lumière Voilà C'est que nous avons également la possibilité d'écouter les livres audio De pouvoir connecter la liseuse à une enceinte Bluetooth Ou à des oreillettes Bluetooth Pour pouvoir écouter son livre audio tranquillement à travers sa liseuse Voilà Moi je suis plutôt très contente du boulot qu'a fait Kobo Je trouve que c'est intéressant Notamment sur une liseuse 7 pouces Parce que ça nous permet de pouvoir voir des choses qui changent un peu Notre appréhension de la lecture numérique Et honnêtement je trouve ça plutôt sympathique De pouvoir être complètement autonome Et puis cette possibilité d'avoir, de créer des carnets Pour prendre ses notes etc Je trouve que c'est intéressant C'est un peu ce que proposent par exemple aussi les ellipsas La Kobo ellipsa Mais sur une liseuse d'un plus petit format Mais qui reste confortable J'espère que cette vidéo vous aura informé et vous aura plu N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce haut On en a besoin Et on vous dit à très bientôt Ciao